C'est la troisième année que nous accueillons un groupe de jeunes entrepreneurs qui ont des idées et qui veulent effectivement en faire demain, je dirais, leur business. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de les accompagner sur une période de préincubation d'environ deux mois et demi à trois mois, sur lesquels on va leur distiller un certain nombre de conseils qu'un start-up qui vienne essentiellement, je dirais, sur le thème de la beauté et puisqu'on a une filière bien entendu prégnante sur l'agglomération Chartrand et puis six start-up qui vont travailler sur le projet de territoire et donc nous accompagner, nous collectivités, sur nos besoins, nos envies. Tout au long de la journée, ils vont pouvoir découvrir le lieu. Dans les semaines qui viennent, elles vont effectivement être incubées au sein même du 101 qui est une cité dédiée vraiment à l'innovation, qui est un outil qui a été mis en place sous l'initiative de notre président en 2016. Plusieurs sessions se sont déroulées et aujourd'hui on a quelques pépites qui ont vu le jour sur notre territoire. L'objectif c'est effectivement de les incuber, de les accompagner et de faire en sorte qu'ils émergent dans leur avenir professionnel sur notre territoire. C'est l'objectif, c'est de les conserver parce qu'encore une fois, les start-up d'aujourd'hui sont nos futures entreprises de demain au sein même de notre agglomération. Sous-titrage Société Radio-Canada